Bonsoir à tous, alors cette vidéo fait suite à une vidéo que mon ami camarade Cartaud du canal Concorde a envoyé suite au derrière manif et que c'est en effet c'est un peu tardif tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut faire et il avait intitulé sa vidéo conseil aux flics. Alors cette vidéo elle pourrait être vue entendue comme étant un avertissement c'est pas pour le défendre mais en tout cas dans la compréhension que moi j'ai eue de cette vidéo je ne vois pas du tout ni d'avertissement ni de mise en garde mais plutôt d'un conseil venant de vous dire d'un vieil anarchiste comme Cartaud c'est plutôt étonnant qu'il ait eu envie de vous donner un conseil et je me joins à son conseil c'est à dire que pour ceux qui n'auraient pas compris je vais peut-être devoir interpréter comme non il vous dit juste les gars sachez que les gens que vous défendez aujourd'hui quand 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 ils parlent moi je trouvais son symbole super beau de bouclier mais mettez le derrière vous parce que protégez vous les gars protégez vous pourquoi de qui pas de manifestants pas du peuple sachez que vous êtes un fusible et c'est même pas sachez c'est que vous savez que vous n'êtes que des fusibles les gars et qu'à un moment donné si le pouvoir rompt alors il va s'ouvrir à vous un champ de choses que vous maîtriseriez même plus c'est à dire que ne pensez pas que vous serez soutenu jusqu'au bout et que ces gens là qui sont au pouvoir ceux qui font l'appui et le votant ceux qui font la retraite et la non retraite la capitalisation et la contribution et les cotisations et le chacun pour soi sachez que ces gens là ont un dessin ou une vision un peu plus globale et qu'ils sont idéologisés et que ce n'est pas qu'ils sont capables c'est que s'ils doivent vous lâcher ils vous lâcheront s'ils doivent vous dénoncer ils vous dénonceront s'ils doivent entamer une suite de procès ils le feront et voilà il y a deux champs qui s'ouvrent le premier il serait de dire imaginons imaginons qu'ils cèdent et qu'ils n'y arrivent plus qu'ils sont gêneux de lâcher un petit peu du pouvoir lâcher un peu de démocratie au peuple donc ce sera une avancée phénoménale dans l'existence de l'humanité que des gens puissent et surtout en france pays des droits de l'homme pays bon sens pays du cartésianisme pays des lumières même si certains n'aiment pas ça c'est comme ça si jamais le pouvoir roux fléchis et que il accepte c'est même pas il accepte c'est qu'on lui arrache cette forme de démocratie décision du peuple vous serez jugé vous serez jugé pour globalement pour vos actes et vos faits comme la police a été germansée dans l'histoire sans faire de temps de bonheur et à ce moment là moi je me pose la question je me dis mais vous avez des enfants qui auront certainement et je vous souhaite des enfants et à un moment donné ben la question se posera pépé mamie papy mamie papa maman toi qui es dans la police qu'est ce que tu as fait à cette époque là moment de la grande démocratie instaurée en france dans quel camp vous étiez même si moi j'estime qu'il n'y a pas de commandes c'est que le seul camp qui est probable aujourd'hui c'est le camp des dominants et dominés malheureusement et vous devez le savoir vous ne faites pas partie des camps des dominants même si on vous donne un bâton même si on vous donne un petit jouet pour pour les envoyer à la figure des gens qui est born qui est stropi et qui tue et qui inutile dans le cas où vous irez jusqu'au bout ces gens là ils en sont capables et je pense que c'est quelque chose qu'on qu'on peut pré envisager on n'est jamais à l'abri de de se dire que ils seront droit dans leur boîte ils tiendront jusqu'au bout et que à aucun moment donné ils lâchent nous dans ce cas là à quoi vous aurez servi et imaginez vous ayez un enfant imaginez que cet enfant un autre enfant et que dans 40 ans il vous pose la question simplement mais il y avait la possibilité de me permettre de décider un peu plus moi à mon échelle avec les autres qui m'entourent et qu'est ce que tu faisais toi à cette époque là donc vous voyez dans les deux champs qui s'ouvrent que j'envisage il peut y avoir d'autres et puis on pourrait élaborer d'autres d'autres fictions mais dans les deux cas qu'est ce que vous aurez à répondre papa pépé maman mamie pourquoi je m'a empêché d'avoir une démocratie papa pépé maman mamie maintenant que la démocratie est là qu'est ce que tu faisais toi à l'époque je sais je suis dans le pathos mais le pathos c'est aussi une forme de rhétorique c'est aussi une forme d'argument on peut l'utiliser c'est pas un souci mais me dire que je suis dans une naïveté totale essayer de parler aux flics ça sert à rien non 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 ça ne sert pas rien parce que encore une fois vous faites pas partie de la classe dominante vous êtes des prolos si on peut si on peut qualifier le vous êtes du peuple du petit peuple il est rare il est rare qu'on trouve un enfant de la caste à s'engager dans la police il est rare je vous demande pas de choisir un camp il n'y a pas de camp à part celui des dominants il est dominé je demande d'y réfléchir mais au delà de vous demander à vous en réalité je demande à tous ceux qui nous écoutent de réfléchir à ces questions là en 2019 en 2020 pépé mémé qu'est ce que tu faisais papa maman qu'est ce que tu as fait ni conseils ni avertissement ni rien de tout cela ce que je veux c'est qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer à notre époque qu'on prenne la mesure que nous sommes nous sommes dans un mouvement historique parenthèse pour mes camarades pour mes anciens camarades ceux qui m'ont promis des jours meilleurs ceux qui m'ont promis le grand soir même si j'y crois d'une certaine forme encore bougez vous les gars c'est le moment c'est le le grand soir il arrive bientôt allez ciao